Bonjour, je vais vous présenter la vidéo numéro 14. Celle-ci va comporter les presso-stats déjà à basse pression. Je parlerai des presso-stats HP, BP. Et il y aura d'autres vidéos pour le HP, d'autres vidéos pour les presso-stats d'huile et tout ce qui est électronique, les presso-stats électroniques et tout ça. Donc ici, le presso-stats, on va commencer à vous montrer, je vais vous montrer déjà le presso-stats mécanique, comment il est fait à l'intérieur et tout. Puis après, je vous montrerai le téléfilm avec la théorie, ok ? Donc théorie pratique puisque je fais des dessins et puis j'explique les dessins. Donc les deux seront liés et puis je vous expliquerai tout. Alors ici, je vais vous montrer déjà le presso-stats BP, un presso-stats BP parce que ce n'est pas le, c'est un presso-stats BP. Il y a plusieurs marques et plusieurs sortes. Donc ici, je vous montre déjà le presso-stats BP, comment il est fait. Et vous avez ici donc la prise de pression qui se trouve ici. Vous avez ici le raccordement électrique, c'est un caoutchouc qui fait, vous voyez, c'est un caoutchouc. Et c'est pour faire l'étanchéité, pour pouvoir rentrer le câble à l'intérieur, pour ne pas qu'il y ait de passage d'eau. Mais bon, ce n'est pas des presso-stats, celui-ci c'est par exemple pas un presso-stats étanche, étanche. Il y a d'autres presso-stats qui existent pour l'étanchéité. Alors celui-ci, je vais enlever son boîtier. Donc c'est juste un truc qui se glisse tout bêtement, vous voyez. J'enlève son boîtier et je vois mon presso-stats. Ici, sur le presso-stats, je vais me rapprocher un peu et je vais vous montrer ici. Donc vous voyez, ici, on voit, il y a deux graduations avec une petite barrette ici et une petite barrette ici. Cette barrette va monter et descendre suivant ce que je vais régler. Alors ici, comme on voit ici, ça sera le différentiel et ici, ça sera la consigne. Donc ma consigne, je l'expliquerai après comment c'est réglé dans la partie théorique. Et ici, vous voyez, vous avez le fameux contact électrique où je vais bouger avec. Vous voyez, je fais bouger mon contact. Vous voyez, je vais le rapprocher pour que vous le voyez bien. La pression est descendue, je suis là. La pression monte, je suis là. La pression descend, je suis là. Vous voyez, donc le contact va basculer d'un côté à l'autre grâce à la pression qui va monter ici. Qui va actionner le petit soufflet qui est ici. Vous voyez, il y a un petit soufflet qui est ici. Qui va se gonfler, qui va pousser sur le ressort. Le ressort suivant commissaire réglé avec la vis qui est ici. Plus ou moins, il s'enclenchera à une certaine pression. Et ici, vous avez la deuxième vis qui est ici. Qui va régler le différentiel. Ça, on le verra après. Alors, le pressostat, en général, souvent, on a cette pièce-là de sécurité pour empêcher qu'on dérègle le pressostat. Donc c'est cette petite vis que l'on enlève. Avec la main. Voilà, j'enlève la petite vis. Et la pièce, là, je l'enlève. Vous voyez ? Donc ici, je peux régler mon pressostat maintenant. Donc sur ces deux vis-là. Ok ? Donc c'est ce qui me permet de régler mon pressostat. Alors, ça, c'est un pressostat basse pression. Bon, ne jamais, jamais oublier de brancher la terre. Parce que c'est métallique, ça. Cette pièce-là est métallique. Et ça peut être dangereux pour celui qui vient toucher. Ok ? Donc voici la partie théorique, avec des dessins, bien sûr, comme d'habitude. Sur les pressostats, là, je vais aborder les pressostats BP. Et discuter un peu des régulations en général des pressostats. Alors, le pressostat, comme son nom l'indique, il contrôle une pression. Dans le domaine de la réfrigération, il contrôle la pression des gaz friorifiques. Il contrôle aussi bien la haute pression que la basse pression. Ils peuvent servir de sécurité comme de régulateur. Ils ont différentes formes. Alors, quand on parle de sécurité comme de régulateur, sécurité, par exemple, BP, quand il y a un manque de gaz, il va servir de sécurité. Il va arrêter mon installation quand il y a un manque de gaz. Ou un bouchage dans mon sépuit, et puis que je n'alimente plus comme il faut mon installation. J'ai sent trop bas en BP, je coupe. Si, par exemple, mon condenseur est sale, ben, HP va couper. Si j'ai un problème HP autre que celui-ci, ben, je vais avoir mon pressostat, haute pression qui coupera. Ça, c'est les sécurités. Et maintenant, les régulations. On peut avoir des régulations de condensation avec les pressostats HP, on peut avoir des régulations de condensation avec les BP. Par exemple, le BP peut servir de coupure pour le pendent. Pour ceux qui connaissent le pendent, ça, j'expliquerai après dans un autre cours. OK ? Alors, ils ont différentes formes. Ça, je l'ai déjà expliqué, là. Déjà, on montre un peu sur ça. C'est vrai qu'il faut faire attention à les formes et à l'utilité qu'il va avoir. La forme, ça, c'est souvent le constructeur. Nous, on n'y peut rien. C'est eux qui construisent le pressostat comme ils veulent. Et il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour l'étanchéité, il faudra prendre un pressostat qui soit étanche dans certaines pratiques où il y a beaucoup d'humidité, où il y a même un peu d'humidité, il faut éviter qu'il y ait de la condensation à l'intérieur et qu'on ait des pains de rouille et des points de contact qui se fassent avec l'électricité et la partie mécanique. Là, on pourrait avoir de sérieuses surprises de courant électrique. OK ? Alors, les pressostats, comment ils sont faits ? Ça, c'est un pressostat combiné. HP-BP. Donc ici, on a la HP et ici, la BP. Ça, c'est une autre marque. Ici, c'est la BP et la HP qui ont trait à celui-ci. Mais ça, on s'en fout. Il suffit de regarder les pressostats. Quand vous regardez les pressostats à l'intérieur, vous regardez les valeurs qui sont dedans. Donc vous allez déterminer d'office les pressions qui sont les plus hautes dans l'échelle, le côté HP et le côté BP qui sont un peu plus basses. Donc c'est une question de logique. On ne peut pas brancher l'inverse. Celui qui branche l'inverse, c'est celui qui a garde de part. On le voit directement. Alors, les pressostats mécaniques peuvent être tout ou bien, fixes ou modulants. Donc tout ou bien, c'est un bête contact qui va basculer, comment, qui va arrêter ou enclencher quelque chose. Et les pressostats modulants, c'est ceux qui vont faire varier, qui vont envoyer une information et qui vont faire varier la vitesse, par exemple, d'un ventilateur sur un condenseur. Vous avez aussi le fixe, comme j'ai cité tantôt, les pressostats fixes, là, on ne sait pas les régler. Certains, on ne sait pas les régler. Pourquoi ? Parce que c'est un contact qui est pré-réglé et il bascule. Il s'arrête ou il fonctionne. C'est des pressostats qui sont placés, en général, dans des installations qui sont montées en usine et les pressostats sont fixés, là. En général, ils sont pré-réglés. On n'a rien à faire sur ces pressostats. Juste échanger si c'est un chahut ou si vous avez fait une fausse manœuvre, qu'il y a eu un conseil plus dans la ligne et puis que ça a détérioré le pressostat. C'est le seul truc qu'il y a à faire. Vous avez des autres pressostats fixes que l'on pose sur la conduite et ceux-là sont des pressostats qui vont donner une information électronique à un régulateur suivant l'utilité, par exemple, un détendeur électronique, pour les régulateurs étagés de compresseurs et tout ça. Et ceux-là sont réglables via le régulateur électronique. La pression rentre dans le soufflet et fait basculer le contact. Si le réglage dépasse, la valeur de réglage est vice-versa. Alors ici, là, c'est les fameux fixes qui sont ici. Donc, on les vise sur l'installation. Et on a les deux contacts qui sont ici. Alors, ça peut être un contact normalement ouvert comme ça peut être une variation électronique. Alors, pressostat BP à réarmement automatique. Donc, ici, on a la vise de consigne et ici, on a la vise différentielle. Consigne que l'on règle, différentielle que l'on règle. Bon, ça, je vous ai montré tantôt les raccordements sur le pressostat. Là, comment s'est fait à l'intérieur des pressostats, avec les contacts électriques ici, le réglage qui se fait ici, on règle le ressort plus ou moins pour que le soufflet ait plus de peine à pousser pour changer de place le contact ici. Et ici, il lui vient contrarier ce ressort ici. Alors, ici, vous avez les contacts électriques. Bon, ici, vous avez le fameux ressort comme ici. Et ici, vous avez les contacts électriques où vous branchez vos fils pour le pressostat qui vont aller sur votre table électrique pour la commande ou la sécurité. Alors, pressostat tout ou rien, la pression chute à sa valeur de consigne moins différentielle, le contact bascule en bas. Donc, le contact qui était sur cette position-là a basculé et est en bas. Là, je suis en pression basse en dessous de la pression de consigne moins le différentiel. Pression chute, donc la température chute. Là, on a la relation pression-température. Dans le contact ici, bien, ici, j'ai la pression qui est passée à la pression de consigne ou au-dessus. Le contact est basculé au-dessus. Il est passé de là à là. Là, je paf, je monte. Toujours, relation pression-température. La pression monte de la valeur consigne. Le contact bascule en haut. Ça, c'est des symboles qui sont dessinés sur les boîtiers. Donc, ici, c'est le contact vers le haut. Donc, il faut bien interpréter que si le contact est en haut, c'est qu'il y a une pression qui est ici. Il est au-dessus de la... On arrive à la pression consigne au-dessus. Et si on est en contact en bas, en en dessous consigne moins différentielle, on est en dessous. Alors, le réglage du pression stat mécanique. Le réglage est comme le thermostat. Nous avons une valeur de consigne et un différentiel. La valeur de consigne peut être une coupure ou un enclenchement suivant l'emploi. Donc, par exemple, si c'est un pression stat BP, la valeur de consigne, c'est l'enclenchement de mon compresseur pour lui fonctionner. Pression stat BP sécurité, par exemple. Donc, le pression stat, quand il est en consigne, valeur de consigne, par exemple, 2 barres ou 3 barres qu'on a réglées, dès qu'on arrive là, paf, le compresseur se met en route. Et dès qu'on va descendre en dessous, consigne moins différentielle, on aura la coupure. Alors, la valeur de consigne peut être une coupure ou un enclenchement suivant l'emploi. C'est ce que je disais aussi, c'est que pour le pression stat BP, dès qu'on est en enclenchement de consigne, ça veut dire qu'on dit au pression stat BP, tu peux fonctionner, ton compresseur peut fonctionner. Mais par exemple, si on est au point O et qu'on a un pression stat HP, là, on dira, oh, je suis au point O, sécurité, là, je dois arrêter mon compresseur. Donc, vous voyez, la consigne peut être un enclenchement comme un déclenchement. Suivons le cas. Les pressions stat peuvent servir en sécurité ou en régulation, être haute pression ou basse pression. Donc ici, on voit le devant d'un pression stat avec le différentiel qui est ici et la consigne qui est ici. Alors, ici, on voit qu'on a une graduation là, une graduation là, et idem, idem. C'est parce que c'est les pressions stat qui sont prévues aussi bien pour nous que pour les anglo-saxons. Donc ici, on va avoir les barres et ici, les PSI. Ici, les barres, ici, les PSI. Alors, les PSI, je vous rappelle que 15 PSI égale 1 bar. Donc, c'est facile. Pression stat, basse pression en sécurité. Nous avons un point de consigne, exemple, pour une chambre froide qui a une température de 0 degré. Nous devrons avoir un enclenchement en sécurité avant les 0 degré. Exemple, moins 5. Moins 5 ou moins 10, ça dépendra de ce que... suivant l'installation. Pour permettre aux pressions stat d'être en sécurité et non en régulation, nous devons... Nous devons un thermostat qui va être réglé à 0 degré. Donc, notre installation, le pression stat sécurité, il ne faut pas servir de régulation, il ne sert de sécurité. Donc, lui, il doit être enclenché avant la régulation pour ne pas qu'on contrôle avec le pression stat notre température. On doit la contrôler avec notre thermostat ou avec un autre appareil. Mais le pression stat sécurité, lui, il doit être enclenché avant celui-là. Pourquoi ? Il dit, voilà, je suis enclenché, moi je suis en sécurité, tu peux fonctionner si tu es en demande. Voilà. Comme nous avons une relation pression-température, la température remonte précisément dans la pression aussi, donc nous devrons avoir une sécurité enclenchée avant la régulation pour avoir une température correcte. Alors, attention, les pression stat basse pression, lorsque vous les montez à l'extérieur ou dans un endroit qui reçoit la température extérieure en plein hiver, par exemple, ici j'ai cité le cas enclenchement en moins 5 et qui fait moins 10 dehors, s'il est dehors, le pression stat, il ne s'enclenchera jamais. Il va rester coupé parce qu'il est à moins 10. Ça veut dire quoi ? On le sait que la relation pression-température se fait, donc la température extérieure, elle met le gaz à la température extérieure quand c'est à l'arrêt et vous allez avoir le pression stat qui va être en position basse et il ne se râmera pas parce qu'il y a toujours moins 10 dehors. Donc ça veut dire qu'il faudra faire attention au réglage pour ce cas-là. Alors en général, les pressions stat on va être obligé de les régler un peu plus bas pour l'enclenchement. On les réglera en suivant la température extérieure minimale hiver. Si par exemple vous avez en hiver moins 10 dehors, c'est un exemple là, la plus basse température que vous avez en hiver c'est moins 10, vous aurez réglé le pression stat à l'enclenchement par exemple moins 11 ou moins 12 pour être sûr et certain que le pression stat sera enclenché même en hiver. Donc là, ça change un peu les données par rapport à un pression stat qui est à l'intérieur. Le pression stat d'expression sécurité pour le 334A donc ici, c'est la consigne. La consigne, si la pression est faible de 1,5 moins différentielle on va couper si la pression donc on sera dans cette position-là si la pression est au-dessus de 1,5 bar ou de 1,5 bar au-dessus 1,5 bar plus le 1,5 bar on sera dans cette position-là. Pour le réglage de coupure en sécurité basse pression la coupure en sécurité basse pression se fait avec le réglage différentiel. Nous avons réglé notre enclenchement à 1,5 bar si nous réglons notre coupure un peu en dessous de la pression atmosphérique pour ne pas aspirer de l'air s'il y a une fuite. Si nous réglons à 0,2 bar donc ça c'est au-dessus de la pression atmosphérique pour empêcher d'aspirer de l'air s'il y a une fuite. Bon, normalement théoriquement il n'y a pas de fuite. La coupure nous la réglerons avec un différentiel de 1,3. Ça veut dire quoi ? La consigne moins différentielle que j'ai cité tantôt c'est 1,5 bar moins 1,3 bar égale 0,2 bar. 0,2 bar ça fera l'arrêt de mon compresseur et en dessous et le réemplanchement ça fera 1,5. Ce qui nous fait donc le start moins différentiel c'est la coupure pour le pression de sa base pression de sécurité. Coupure plus différentiel start. Pour le pression de sa base pression de sécurité donc ici pression faible de 0,2 bar et en dessous de 0,2 bar c'est à l'arrêt en bas. de 1,5 et au-dessus de 1,5 on est en haut réarmement moins 5 donc 1,5 bar coupure 0,2 bar sécurité BP donc on a fait le start moins le différentiel égale le stop. Alors maintenant dans les pressions start en expliquant comment ils fonctionnent. Donc ici vous avez le commun vous avez un contact ici et un contact ici donc quand vous êtes en position basse vous êtes arrêté bon ici on va prendre l'exemple d'ici on a 0,2 bar et en dessous maintenant je monte la pression 0,2 bar je monte je monte je monte je monte je monte j'arrive à 1,5 mon compresseur s'enclenche donc j'ai le compresseur qui est enclenché à 1,5 il tourne et voire au dessus ça c'est pas grave maintenant la pression chute le compresseur tourne toujours tourne toujours tourne toujours il tourne et tourne et tourne et tourne et il va s'arrêter à 0,2 bar donc ça veut dire qu'en descendant il fonctionnera mais il s'arrêtera à 2 bar en montant il s'arrêtera il est arrêté quand il est arrêté là et qu'il monte ici il est toujours arrêté et il s'enclenchera que à 1,5 c'est comme ça que fonctionne la pression start ça va dans la prochaine vidéo j'expliquerai le pression start HP ça va ? allez, bonne fin de journée